J'ai le copal qui brûle doucement, il va nous accompagner avec ce spécial tirage Nouvelle Lune. Je vais parler de la Nouvelle Lune, mais pas que, car il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec nos planètes et nos comportements. Boucle ta ceinture, on y va ! Alors bien sûr, c'est un tirage spécial Nouvelle Lune en Vierge. Vierge est un signe de terre dont tous les signes de terre vont en profiter. Et le Cancer et le Scorpion sont à 60 degrés en amont et en aval, ils vont en profiter également. Par contre, la Vierge est très analytique. Elle analyse, elle aime bien quand tout est carré, quand tout est prêt. Donc, finalement, c'est in the pocket, parce que ça va nous aider. Cette énergie va nous aider à nous adapter, à être un peu plus chill, relaxé, et à adopter une fluidité que peut-être on n'aurait pas endossée. Ok ? Donc là, finalement, regardez quand même le calendrier. Nous sommes à la fin des grandes vacances. Énormément de gens ont décompressé pendant les grandes vacances. Vous êtes d'accord ? Et là, il y a septembre qui arrive. Ok. Alors maintenant, c'est un changement de saison. On va le sentir. Notre corps va le sentir. Et ça va être multiplié parce que, coucou, hello, qu'est-ce qui se passe ? Changement de saison, une nouvelle lune, on va avoir une pleine lune, et en plus, avec Mercure qui va être en rétrograde. Donc, vous voyez là tous les éléments, là ? Et ouais, ouais. Donc, attention, no stress, no stress. Par contre, nous sommes dans l'ombre de Mercure rétrograde. Ok ? La semaine prochaine, ça va commencer. Donc, en ce moment, et en plus avec cette nouvelle lune, c'est un très, très bon moment pour mettre en place des choses, potentiellement les commencer petit à petit, mais comme ça plus tard, c'est-à-dire autour de Mercure rétrograde, vous pourrez re-analyser, re-peaufiner les choses. Alright ? Par contre, voilà le gros dossier. Mars est en gémeaux. Ça fait depuis quelques jours que Mars est en gémeaux. Et alors là, attention, Mars, c'est le matériel, c'est le travail. Ok ? C'est la passion, c'est le feu intérieur. Alright ? Donc là, c'est en gémeaux. Alors, beaucoup de gens vont se sentir éparpillés. Ok ? Ça va être très, très dur de gérer, de canaliser. Alright ? Et certains d'entre vous, qui êtes déjà sous-pôlés, qui sont déjà, voilà, le feu, hein, donc, tout ce qui est Bélier, Lion et Sagittaire, attention. Ne, 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 ne dites pas des choses que vous allez regretter. N'êtes pas en conflit. Ok ? Parce que là, c'est chaud quand même, hein, d'accord ? Donc, ne soyez pas aussi étonnés si les gens partent au quart de tour. Alright ? Donc, soyez la personne intelligente et ne continuez pas dans un argument ou dans un reflet miroir parce que quelqu'un va être en colère. Ah, ah, non, 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 on ne veut pas ça. Ok ? Donc là, là, je ne plaisante pas, c'est, hein, d'accord ? Alors, un autre élément qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle lune est en Vierge, Vierge, je sais quoi, c'est la Terre, tout ce qui est terrestre, mais pas que. C'est aussi tout ce qui est lié à l'immobilier, d'accord ? Donc, si vous êtes un agent immobilier, en ce moment, c'est vraiment le moment de mettre en place des choses, comme je vous le disais, avant que Mercure rétrograde commence, d'accord ? Alors, Mercure rétrograde, je vous en reparlerai parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce que Mercure rétrograde fait. Moi, je l'ai appris il y a une quinzaine d'années, même 18 ans, si je veux être précise. 18 ans en arrière, j'ai réalisé ce que Mercure rétrograde faisait. Attention, ce n'est pas dramatique du tout. Au contraire, il faut se préparer. En ce moment aussi, un petit détail, parce que nous sommes dans l'ombre de Mercure rétrograde, si vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de contrats, des décisions à prendre, peut-être vous allez acheter un appartement, un terrain pour construire une maison, donc à partir de cette corrélation de la Terre avec le signe de la Vierge, eh bien, faites attention, ok ? Soyez vigilants, lisez le contrat, lisez toutes les lignes, parce que je peux vous assurer 99.9% que quand vous prenez des décisions en Mercure rétrograde qui vont être hâtives, on est pressé, on veut déménager, parce qu'on ne se sent pas bien où on est, et si vous le faites en Mercure rétrograde, eh bien, je peux vous dire qu'il y aura des répercussions après. Ok ? Donc, soyez vigilants. Vous pouvez vérifier le dernier Mercure rétrograde. Allez sur le calendrier, et vérifiez le dernier Mercure rétrograde, quand ça s'est passé, et regardez ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et je peux vous assurer que si vous avez déménagé, si vous avez signé un contrat, s'il y a des choses qui se sont passées, et que maintenant, il y a des bémols, il n'y a pas de surprise. Ok ? Donc, voilà, observez. Ok ? Soyez attentifs. Ok ? Mais il n'y a rien de négatif. C'est ça le truc. C'est qu'il faut savoir ce qui se passe, et après, mais ce sera d'une fluidité impeccable. Je vais commencer la cérémonie avec un tarot, The Good Tarot, et un oracle, Making Magic. C'est spécial lune, donc, voilà, je le fais à ma sauce, avec la vibe. Je veux voir la vibe. Ah ah ! Alors, je voulais vous dire aussi quelque chose d'autre. C'est que, dernièrement, si vous regardez un tout petit peu les actualités, mais alors vraiment un minimum, comme ça vous n'êtes pas dans une psychose quotidienne, il y a eu beaucoup de chamboulements. Ok ? Politique, nature, je voulais aussi exprimer ma compassion pour les régions qui ont eu des feux, voilà, très sincèrement, parce que je connais la problématique. et je voulais aussi vous dire que, en fait, tous ces chamboulements, et ce n'est pas fini, c'est à cause d'Uranus. Ok ? Alors, Uranus est passé en rétrograde, et donc, voilà, chamboulements à la clé, ce n'est pas fini. quand je commencerai ma formation en astrologie, qui est très, 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 très bientôt, on parle de quelques jours, de quelques heures, eh bien, je pourrai vous donner beaucoup plus d'informations à chaque fois que je fais du tirage. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse, c'était simplement pour vous dire ça. Alors, je vais utiliser le goût de tarot, le voilà, boum, par contre, j'ai le petit livret, parce que, comme vous le savez, si vous êtes une ou un de mes abonnés, je ne me répète pas, mais bon, je suis un peu obligée aussi, parce que s'il y a des nouveaux abonnés qui arrivent, voilà. Alors, déjà que je fais du Vendamme, et que ma chaîne est sans édulcoration, donc si, en plus, j'en rajoute une couche avec des trucs qu'ils ne comprennent pas, alors on est mal barré, hein ? Alors, Alors, avec cet opening de cérémonie, je vais voir ce qu'on peut, l'intention qu'on peut matérialiser. Ah, waouh ! Alors là, c'est amour. Boum ! On y va ! C'est ça qu'on peut matérialiser pendant cette nouvelle lune. Alright ? Alors, il y en a qui vont dire, ah mais oui, mais ça fait 20 ans que je suis célibataire. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse d'être célibataire depuis 20 ans. C'est même une force. Alors après, je ne vais pas vous faire un épisode de 3 heures par rapport à ça, mais en tant que love coach, je peux vous dire que ce n'est pas une faiblesse. Donc, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alright ? Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je vous le redis, quand même. Bon. Alors, matérialiser nos intentions, et bien en cette nouvelle lune, nous pouvons manifester un lover, un ami de cœur, un partenaire qui va être, mais bababou. Ok ? Alors maintenant, je pense aussi aux personnes qui ont 70 ans et plus et qui peuvent aussi avoir un partenaire platonique où tout va bien. Et voilà ! Voilà ! Donc je pense à tout le monde. Ensuite, nous avons the page of air. Et ce page of air va nous dire ce que l'on peut ou ce que l'on doit finalement purifier. Alors, air, ce sont les épées. Le mental, la communication. Donc déjà, on a un petit indice là. Soyez vigilants et certains d'entre vous, je pense que vous avez, vous devez, vous devez purifier ce mental, cette communication. Vous devez vous adapter. Je pense qu'il est possible un... Il y a des gens trop rigides. Ok ? Trop de rigidité. Il va falloir être souple. Et le page va nous aider. Si je le trouve, parce qu'apparemment, il est perdu. Et voilà, ben voilà, ben voilà, c'est ce que je disais. Alors, c'est en anglais, donc il faut que mon un, mon petit cerveau, enfin mon gros cerveau, euh... Alors, oui, voilà, ben c'est ce que je disais. Donc, voilà, il faut des nouvelles idées. Il faut une curiosité. Et là, alors là, c'est très clair, c'est limpide. Boum ! On est dans le love love, là. Je pense au couple qui... Ou au relationnel, hein, des meilleurs amis, voilà, là on est dans le relationnel. L'amour, ça ne veut pas dire que sentimental. Moi, ça me hérisse le poil quand les gens pensent que, voilà, amour, ah ben c'est sentimental. Mais non, non, non. L'amour, c'est... On est amour. Déjà, on est amour. Et ensuite, c'est autour de nous. Il faut simplement le voir. D'accord ? Bon, alors, là, ce que je veux dire, c'est que là, je vois vraiment les couples. Ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble. Il faut raviver. Raviver les relations. Raviver le relationnel. si ça fait des années que vous n'avez pas appelé quelqu'un, un meilleur ami, vous vous appelez, mais voilà, appelez ces gens-là. Voilà. C'est ça, cette nouvelle lune. Cette adaptation, cette simplicité, cette flexibilité. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont rigides là, en ce moment. Donc, voilà. Vous savez, un élastique, quand vous prenez un élastique, vous faites... Voilà, voilà, hein, bon. Donc, voilà, c'est le moment de faire ça. Allez, hop, on y va. Alors, on va voir avec le ride-away et au chaud. Rien, ride-away et au chaud. On va voir avec ride-away et au chaud et puis après, on verra. donc, l'enseignement de cette lune. Qu'est-ce qu'elle va nous enseigner ? Et puis, la nouvelle lune par elle-même, hein, d'accord ? Et puis, conseil, parce que finalement, quand il y a un nouveau cycle, il y a des choses à écouter, à observer, à se mettre dans le bain, voilà quoi, hein, faut pas, ce n'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais remercier tellement de personnes, tous les abonnés, je vous remercie parce que vous avez une bienveillance et certaines personnes aussi me laissent des commentaires à cœur ouvert pour me dire que j'ai pu les aider et j'ai énormément de gratitude, énormément de gratitude parce que ça prend du courage de s'ouvrir, en fait, et d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos sentiments et ce que vous ressentez. Donc, je vous remercie pour votre confiance finalement, parce que ce n'est pas évident. Et alors, je voulais remercier aussi Paris, les habitants de Paris, les habitants de Bordeaux et les habitants de Marseille parce que ce sont les gens, les villes de France qui regardent ma chaîne. Et donc, je voulais vous remercier énormément. Merci beaucoup. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Et je voulais remercier aussi certains pays. Je voulais remercier la France, bien sûr, la Belgique, le Canada, la Suisse, la Réunion et l'Espagne. Merci énormément pour suivre ma chaîne. Ça me fait très, très chaud au cœur et vous êtes les personnes qui regardent le plus ma chaîne. Donc, ça aussi, je vous remercie énormément. Et continuez à me laisser des commentaires parce que vous savez que je les regarde, je réponds et également, j'ai retenu, vous m'avez aidé aussi parce que vous savez que je suis un peu bloquée dans l'ouverture et le petit nom que je veux vous donner. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Donc, je vous raconterai la petite anecdote derrière. En tout cas, merci. Ça me fait très, 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 très chaud au cœur. Waouh ! Mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Waouh ! Alors, on a le Sagittaire et le Capricorne. Sagittaire et Capricorne. Ce que la Lune veut nous enseigner ? Eh bien, elle veut nous enseigner la tempérance et elle veut nous enseigner le fait qu'il faut arrêter de se culpabiliser. Alors, soit vous vous culpabilisez vous-même ou alors quelqu'un veut vous faire culpabiliser par rapport à une situation bien définie, une problématique bien définie. Donc ça, il faut arrêter. OK ? Il y a une part d'ombre. Bien sûr. Quand on est dans une culpabilité pour nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la lumière. Nous sommes dans un brouillard, une ombre. OK ? Et ensuite, ça découle si on trouve une solution par rapport à ce sentiment. OK ? N'oubliez jamais qu'une pensée va déclencher une émotion. All right ? Donc, alors vous allez me dire mais je ne peux pas m'arrêter de penser. Oui, ça je le comprends bien. Mais, qu'est-ce que vous pensez ? Si vous êtes dans le négatif à donf, si vous êtes dans une addiction, voilà, c'est ça le brouillard, c'est ça, cette ombre. Hein ? C'est très clair. Et donc, vous allez vous culpabiliser pour quelque chose. Mais la tempérance est là. La tempérance, elle est là pour changer du négatif au positif, pour, pour, comme on dit, pour, pour pratiquer la patience. Elle est là pour ça, la tempérance. Elle est là pour fluidifier, d'accord ? Dans le tarot, symboliquement, elle fluidifie, là. L'eau ne tombe pas. Ce n'est pas l'étoile. Ok ? L'eau ne tombe pas. Donc, on fluidifie cette énergie. C'est ça que l'on veut avec la tempérance. Et donc, on met de l'eau dans notre vin. All right ? Ensuite, ce nouveau cycle. Oh boy ! Et ça, c'est trop marrant parce que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, je le ressens très, très fortement. Ce nouveau cycle, cette nouvelle lune, va vous aider avec tout ce qui est toxique. Ok ? On a le capricorne, on a le diable ici. All right ? Donc, le renouveau est nécessaire. il va falloir se débarrasser, mais franchement, ouvertement, de relations toxiques. On a tous une ou deux personnes qui est toxique dans notre vie. On a tous ces vampires-là qui sont là dans notre vie et il faut s'en séparer. Il faut couper ce cordon. All right ? Et là, c'est très, très clair. Donc, physiquement, émotionnellement, pardon, mentalement, nous avons besoin de nous débarrasser. Ok ? De ces trucs négatifs, ces gens toxiques. Corps, couper ce cordon. All right ? Pareil matériellement. Ok ? Et là, on vous dit d'être dans ce feu intérieur, cette passion qui va vous aider à casser la baraque et à voyager. Alors, voyager, attention, ça ne veut pas dire prendre un billet de train et se casser. Non, ce n'est pas ça. Voyager, ça veut dire s'ouvrir à de nouvelles choses. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'amour, par rapport à ce relationnel. raviver une flamme qui n'existe pas. C'est ça. Ok ? Donc là, c'est très clair. Ensuite, c'est magnifique. C'est magnifique. On a le page de coupe. On a le page de coupe qui est dans l'émotionnel, qui est dans la tendresse, qui est dans la bienveillance. Mais, il est nouveau le page. Il est encore, il n'a pas toute cette expérience. D'accord ? Il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de choses qui bouent en lui parce qu'il est génial. Voilà, il y a cette douceur. Alors, si on parle du relationnel, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Et si c'est par rapport à une chose complètement naturelle par rapport à ce cycle, le conseil, c'est d'être dans cette douceur, cette expérimentation. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Mars en gémeaux, ce n'est pas le moment d'être sous-polé, ce n'est pas le moment de dire ces quatre vérités, mais les quatre vérités qui seront dans la colère, dans la violence verbale, non, 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 on ne veut pas de ça. Par contre, on veut de la bienveillance, de la douceur, et ça en revient à ça finalement. Et, ce n'est pas fini, on vous dit de vous connecter à tout votre entourage bienveillant, à tout cet espace de bienveillance qui va vous aider en cette nouvelle lune en vierge par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, s'adapter dans la bienveillance, dans la simplicité. N'allez pas chercher des poux, n'allez pas chercher midi, quatorze heures, ça ne sert à rien. ok, on va revenir dans le côté cartésien de la vierge, dans le côté analytique de la vierge, avant cette période de mercure rétrograde. Tout simplement. Pas se prendre la tête, ça, ça va. Alors, eh bien vous savez quoi, je vais prendre l'oracle de la femme pour les conseils. Trois conseils. Allez hop, on y va. Et je... Ah mais tiens, non, non, oui, oui, on va rire. On va demander à Joe quand même ce qu'il en pense. On va demander à Joe quand même ce qu'il en pense de tout ça parce que, eh, il nous fait rire à Joe quand même. Moi, je rigole. Alors, Joe, c'est l'oracle un des decks, pardon, un des decks que Sol Shadow, Yena, a créé. Et donc, elle en a quatre. Moi, j'en ai pris deux. Une fois de temps en temps, je fais des combos Joe et Jack dans mes tirages. J'adore. C'est très sympa. Très ludique, mais très valide aussi. J'ai des bons feedbacks. J'ai vraiment des gens qui me disent merci parce que... Donc, vous savez, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent et qui critiquent finalement. Ils croient que, oh, c'est pas du tarot de Marseille, donc, pouf, c'est pas vrai ce qu'elle raconte, c'est pas valide, blablabla, parce qu'on utilise des oracles et des decks, voilà. Mais, c'est pas ça, en fait. Alors, le deck, c'est un support, mais c'est l'intuition aussi de la personne qui vous fait un tirage. Les messages, voilà. Donc, si les gens jugent et critiquent par la couverture d'un livre, eh bien, bravo. Et je vous souhaite un bon chemin. Parce que moi, c'est pas mon truc. Ah, 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 yes. Oh, yes, 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 yes. Et ouais. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Oh, on vous dit d'avoir un autre regard sur les choses. Voilà, c'est ça. S'adapter, raviver la flamme, avoir un autre regard. Parce qu'on aura des cadeaux. L'univers, vos guides, vos protecteurs, votre religion, voilà, votre monde, tout ce que vous voulez, ce qui applique à votre vie, au niveau spirituel, ou même, si ça leur a la chambre catholique, hein, eh bien, vous aurez des cadeaux. Voilà. Donc, tout ce que je viens de vous dire, là, pour le nouveau cycle, pour les conseils, pour, pour, pour l'enseignement de cette lune, si vous suivez tout ça, si vous suivez, euh, tout ça, oui, eh bien, vous aurez des cadeaux. Je viens de faire une méditation guidée pour la nouvelle lune. Alors, vous avez encore le temps de la faire, parce que la nouvelle lune, c'est samedi. Et donc, c'est pour ça, du reste, que je pense toujours à vous, pour vous préparer, dans ces cycles lunaires, que ce soit la pleine lune, de la nouvelle lune. Donc, allez-y, hein, faites cette petite méditation. Elle n'est pas très longue, ce n'est pas des méditations, ce ne sont pas des méditations de trois heures. Alors là, je commence à m'infouiller, là. Mercure rétrograde. Tiens, je pense à Sarah. Ah ben, Sarah, on va rire. Mais on va rire, Sarah, parce que, il va y avoir des petits bémols, là, là. Mais, il va y avoir un peu de bémol, hein. Et ouais. Sarah, chat vous dit, allez voir Sarah. Allez voir Sarah. Elle fait toujours des trucs super. Et puis, en plus, ben, Sarah, elle est naturelle. Elle fait rire tout le monde. Donc, voilà, quoi. C'est toujours bien d'aller voir une chaîne où il y a de la bonne humeur, hein. D'accord. En tout cas, en tout cas, moi, je suis une adepte, hein. Voilà. Donc, alors Joe, ben voilà, elle est super cash. Stop. Depuis quand tu t'es pas fait une terrasse ? Et ouais, parce que, et, ce qu'elle nous a dit, la prêtresse de la lune, c'est que, on va manifester quelqu'un dans notre vie. D'accord ? Qu'on est 25 ans, 45, 55, 75, on s'en fout. Donc, voilà. Allez-vous faire une terrasse ? En plus, septembre et octobre, il fait super beau. Allez-vous faire une terrasse ? Et là, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Voilà. Donc, mettez-le à la sauce de votre vie. All right ? Donc, si vous avez peut-être un projet, un truc, c'est pas le moment. D'accord ? Ou alors, ce que je vous disais tout à l'heure, mettez-le en place, commencez petit à petit, ne prenez pas la tête, et quand Mercure rétrograde va arriver, eh bien, vous pourrez repaufiner, refaire des choses qui, potentiellement, pourront vous aider à complètement éclater, quoi. Tout est possible dans la vie. Il faut simplement se donner les moyens, hein ? Il faut arrêter de faire le caliméro et, euh, et, oui, hein, créer, bouger, euh, regardez, on vous l'a dit, là. Il faut se bouger. Il faut voyager dans sa tête, il faut voyager, il faut créer, co-créer, c'est la nouvelle lune. Si j'étais pas sur YouTube, je dirais autre chose. Mais là, il faut co-créer, d'accord ? Ok. Et oui, vous savez, sur YouTube, je peux pas tout dire, déjà que, bon, voilà, quoi. On va voir. Je ne suis pas financée, je ne suis toujours pas financée sur YouTube, ça prend beaucoup d'heures de visionnage, donc je ne suis pas encore financée, mais on va voir si YouTube va accepter, on verra. Et vous savez quoi ? Même s'il ne m'accepte pas, c'est pas grave, je continuerai à faire ce que je fais parce que j'adore ça. Le petit animal qui était avec nous sur le tirage. Oh, la vache ! Je t'aime la vache ! J'ai confiance à la... Bah, 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 un, deux, trois, je recommence. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. waouh ! Elle a tout dit. Si vous avez un autre regard sur la vie, si vous avez un autre regard sur ce que vous faites, si vous appliquez la bienveillance, l'amour, la tendresse, vous aurez des cadeaux. vous aurez cette abondance. Ok ? La vache nous le dit. Voilà. Je vous souhaite une superbe nouvelle lune. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une super playlist de cartes, une minute. c'est intemporel. Vous le jouez quand vous le voulez. C'est très, très court. Donc, faites marcher cette playlist s'il vous plaît. Quotidiennement, si vous voulez, ce serait génial. Mais je voulais vous le dire. All right ? Je vous souhaite une superbe nouvelle lune. Et je vous vois très prochainement pour un bilan du mois d'août. Mouah ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501